Bonjour, ici Georges Gauthier et je vais vous parler de la prière. Je suis présentement en France, à Alençon, pour enregistrer cette vidéo, donc je ne suis pas au Québec, et donner des conférences, en fin de compte, pour la fête des familles à Alençon, là où est née Thérèse de Lisieux, où ont vécu aussi les parents de Thérèse, Saint-Louis et Zélie Martin. Et puis après, je vais aller donner une conférence au Sceau Sanctuaire de Mont-Dijon. Et j'ai pensé vous présenter mon nouveau livre qui est en librairie en ce moment, et c'est « La prière chrétienne, guide pratique ». Bon, 10 nouveaux livres, il est déjà paru en 2010, mais c'est la première fois, c'est une nouvelle édition en forme à poche. Et c'est une occasion, justement, de revisiter ce livre qui est une somme de la prière. 400 pages, 8,90 euros. Au Canada, c'est 14,95 dollars, donc c'est vraiment intéressant, c'est pas très cher. Et en même temps, ça donne une nouvelle vie au livre. Et comme je vous dis, c'est une somme sur la prière. La prière, parce que c'est un chemin que l'on prend au jour le jour et qui nous façonne à notre insu. C'est beaucoup plus qu'un rite à accomplir, la prière, ou un exercice à faire. C'est une expérience de foi et d'amour qui se vit au plus profond du cœur. Et c'est ça que je témoigne dans ce livre-là. On peut dire que la prière s'élève avec nos corps dès le matin et marche et grandit avec nous au rythme des saisons. La prière nous accompagne dans les grandes étapes de notre vie. Qu'elle soit vocale ou silencieuse, Eh bien, la prière prend la forme de la demande ou de la louange, de la supplication et de l'action de grâce, de l'adoration, de l'intercession. Un exemple, par exemple, c'est cette demande que les apôtres adressent à Jésus et que nous pouvons faire nôtre aussi au début de cette vidéo. « Seigneur, apprends-nous à prier ». Eh bien, je n'ai pas la prétention de vous apprendre à prier, c'est l'Esprit-Saint qui nous apprend à prier. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on apprend à prier en priant. Et c'est un don que Dieu fait à quiconque lui demande. Vous priez déjà, eh bien, le plus important reste à faire, qui est de persévérer. Et vous avez déjà prié, mais vous vous êtes arrêté en chemin. Ce n'est pas très grave. Quelle belle occasion de reprendre ce cœur à cœur avec Dieu. Vous désirez aussi renouveler votre vie de prière. Eh bien, vous trouverez justement dans ce guide des conseils qui vous aideront à vous mettre en route à la rencontre du Seigneur. Et ce qui est bien avec la prière, c'est que c'est qu'on peut toujours recommencer. La prière est sans cesse un départ et non une arrivée. De toute façon, nous sommes toujours des débutants sur ces chemins de la prière. J'ai fait toute une vidéo dans ma chaîne d'Otob, justement, sur ce thème-là, qu'on recommence sans cesse dans la prière. Car nous ne savons pas prier comme il faut. C'est pourquoi on commence sans cesse avec l'aide de l'Esprit-Saint, bien sûr. Car c'est lui le véritable maître de la prière, que nous pouvons invoquer dans le silence de la nature ou dans la frénésie de la vie moderne. C'est Saint Paul qui écrit aux Romains 8, versets 26 à 28. « L'Esprit-Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L'Esprit lui-même intervient pour nous par des cris inexprimables. » Alors cet ouvrage reprend le titre de la collection « Les chemins de la prière » et qui se présente comme une petite école de prière qui mène à la présence de Dieu. C'est une refonte de cinq traités de la prière que j'avais fait aux princes de la Renaissance. Cinq traités. Donc, prier pour quoi et comment, du temps pour prier, prier avec son corps, l'Eucharistie, source de la prière chrétienne, et prier en couple et en famille. Dans ma chaîne, dans mon blog surtout, je ne veux pas que je me trompe, j'ai un blog, d'ailleurs vous retrouverez ce que je vous dis, c'est un article que j'ai sur mon blog, alors vous pouvez aussi toujours le lire pour méditer. Ce que je dis, dans le silence de la lecture, la vidéo c'est une autre façon aussi de partager ce témoignage-là de la prière. Dans mon blog, j'ai fait une école de la prière, une petite école de la prière, où il y a 80 ou 85 articles sur la prière que vous pouvez aller en tout temps, c'est gratuit, et on retrouve là-dedans certains éléments que je développe dans mon livre. Le ton de ce livre-là est toujours le même, c'est-à-dire que c'est une conversation amicale, c'est très pédagogique, concret, à la portée de tous, il s'agit d'une invitation, d'une invitation cordiale à une initiation simple et profonde de la prière, qui puise à plusieurs sources. D'abord, mon expérience personnelle. Quand j'étais plus jeune, j'ai vécu une expérience monastique à la trappe d'Occope pendant quatre ans, et puis bon, j'ai vécu différentes expériences de prière, j'ai beaucoup écrit sur la prière, et ma vie avec mon épouse aussi, c'est une vie de prière, alors c'est quelque chose qui n'est pas seulement abstrait, c'est une expérience personnelle. Ce livre-là puise à mon expérience, puise aussi à la parole de Dieu, c'est très important ça, parce que c'est là qu'est la source. Les grands maîtres spirituels, comme Jean de Lacroix, Thérèse de Villers, Thérèse de Lisieux, le père Henri Cafarelle, bon, plein d'autres. Puis aussi à la liturgie, qui est une école d'évangélisation, la liturgie qui est une école de vie spirituelle, une école de prière. Et bien sûr, mais tout ça nous amène à la prière profonde, qui est l'oraison, que je trouve qui est centrale. Alors les exercices pratiques, à la fin de chaque chapitre, il y a des exercices pratiques, des méditations, il y a une prière aussi qui clôt chaque chapitre, et bien sont là pour nous inviter à prier sans attendre, loin de toute théorie. Parce que, comme je vous l'ai dit, on apprend à prier en priant. Et ce nouveau guide de la prière est constitué de sept grands chemins, qui sont, en fin de compte, sept parties, et qui sont divisées en 25 chapitres, ou 25 sentiers, si vous voulez. Ces pistes ont pour but de vous faire découvrir votre propre chemin de prière, celui qui est unique, que vous tracerez seul en cheminant à petits pas, ou même parfois à cloche-pied, parce que des fois on a l'impression qu'on recule, qu'on avance. Mais ne vous découragez pas. La prière n'est pas un sport extrême. Pour athlète averti, elle est vraiment au plus, je dirais, elle est un combat spirituel pour les pauvres que nous sommes. Et que nous sommes invités, justement, à laisser l'Esprit-Saint nous aider à prier et à persévérer. Le premier chemin, ou la première partie du livre, est parsemé de questions et de réponses qui sont propres à l'acte de prier. D'abord, le premier... Alors, dans cette partie-là, comme je vous dis, il y a plusieurs chapitres, dans la première partie, je vais parler de « Qu'est-ce que prier? » Je vais donner huit caractéristiques. Pourquoi prier? Parce que Dieu est Dieu, pour répondre à un appel, pour répondre à son désir, pour nous ouvrir, pour laisser Dieu naître en nous, pour descendre à son cœur. Il y a différentes raisons. Il y en a dix, je ne peux pas tous les reprendre. Comment prier aussi? Comment Jésus priait? Donc, ces quatre sentiers posent les bases de la prière. et balaient les doutes, je dirais, et renforcent le désir, nous mettent en route. Et c'est ça qui est important, parce que c'est une route, la prière. C'est un chemin, la prière chrétienne. C'est un chemin. Alors, dès que nous mettons, dès que nous mettons, je dirais, la prière au cœur de notre vie, bien, les obstacles ne tardent pas. Surtout, la Libye classique, je n'ai pas le temps de prier. Ou bien, ils m'ont dit, bon, Dieu est trop loin, il ne me répond pas, ou bon, il ne se passe rien, je ne ressens rien, j'ai trop de distractions. Eh bien, dans cette deuxième partie, on revoit tout seulement le temps de prier, toutes les difficultés que nous rencontrons dans la prière. Parce que nous verrons comment, dans cette deuxième partie, comment on peut trouver chaque jour du temps pour prier, comment persévérer, comment trouver son rythme dans la prière, comment vivre l'instant présent sans que cela devienne une source de tension. Au troisième chemin, nous aborderons un élément central dans l'acte de prier qui est le corps. Nous prions avec notre corps et le corps est un allié dans la prière. La prière s'exprime dans le temps, avec ou sans mots, à travers le corps qui soutient l'élévation de l'âme vers Dieu. Mais comment prier avec son corps? Alors, nous découvrirons une gestuelle que l'on retrouve dans toutes les grandes religions, même si les représentations du divin divergent. Être debout pour accueillir, s'agenouiller pour adorer, s'asseoir pour écouter. Et la posture corporelle crée une attitude intérieure qui se change en prière. Tant le corps et l'âme, je dirais, sont étroitement liés dans cette aventure de la prière, comme le souffle lait à la vie. Le quatrième chemin, eh bien, qui est le plus important, selon moi, conduit à l'attention amoureuse à Dieu, c'est le chemin de l'oraison intérieure et silencieuse, appelée aussi prière contemplative. Je donne beaucoup de retraite sur ce thème-là de l'oraison que je trouve qui est central, parce que si nous menons une vie d'oraison, d'union à Dieu, eh bien, nous sommes véritablement sur ce chemin de la transformation intérieure et c'est la vie éternelle qui est déjà commencée. Ici, on passe du corps au cœur, des prières à la prière. L'oraison chrétienne est cette forme de prière qui consiste à être en présence du Christ, à se tenir en silence devant lui. Non, non, pour faire le vide, ce n'est pas une technique de méditation pour faire le vide. Non, non, ce n'est pas ça. L'oraison, c'est pour entrer en communion d'amour avec le Christ, malgré les distractions. Nous ouvrir, lui, nous ouvrir à tout ce qu'il veut nous donner. Que ma prière soit comme tu veux, Seigneur, et être là en sa présence. Pour moi, je suis convaincu que faire oraison tous les jours est le meilleur moyen pour accéder à une vie chrétienne profonde où la sainteté n'est pas absente. Il ne s'agit pas de faire beaucoup de prières ici, mais d'être en prière. Au cinquième chemin, nous prendrons les sentiers de la célébration liturgique qui permettent à l'Église de vivre pleinement. La liturgie, c'est l'homoi, l'étymologie, liturgie veut dire action. C'est une action du peuple. C'est la réponse de foi du peuple où le Christ est présent. Il se donne à nous. Surtout l'Eucharistie où il se donne son corps, son sang. Nous célébrons chaque jour la beauté du mystère pascal avec tout notre corps et nos sens. Et l'année elle-même est liturgique avec ses cycles, ses dimanches, ses fêtes, ses saints. Il y a tout un chapitre aussi sur la liturgie des heures, prier avec toute l'Église, prière du temps présent, la liturgie des heures. C'est très, très beau ça aussi. Parce que des fois, on n'a pas toujours les mots pour prier, mais l'Église nous met justement les mots qui sont inspirés des psaumes, entre autres, où c'est Dieu lui-même qui prie. Il ne faut jamais oublier que quand on prie les psaumes, Jésus lui-même les a priés. Marie les a priés. Les parents de Thérèse, ils ont priés. La petite Thérèse de Lisieux les a priés. Léonie Martin, les gens que j'aime bien, on est dans la famille Martin, nous sommes à Alençon, alors c'est un petit clin d'œil. Mais c'est très important d'être près de cette prière-là, c'est le jardin d'après moi de la Bible, l'Épsomme, l'Ancien Testament. Et tout le peuple juif prie aussi l'Épsomme encore aujourd'hui, donc c'est très, très beau. L'autre chemin, en fin de compte, c'est le sixième chemin de la prière, c'est l'Eucharistie. Alors ça, oui, ça prend un chapitre pour ça. Parce que c'est la source et le sommet de la prière chrétienne, de la vie chrétienne. La messe, c'est au cœur de notre vie, dans le fond, et pour que notre vie devienne une messe. On peut dire que la vie, la messe, se déroule en deux grandes parties qui forment un seul acte, la liturgie de la parole et la liturgie eucharistique. Et la structure de la messe est comme une symphonie en cinq temps, ou je dirais un tableau à cinq volets. de l'ouverture et la célébration, la liturgie de la parole, la liturgie eucharistique, la communion et le rite de conclusion. Alors, j'explique chaque partie de la messe, justement, pour mieux en vivre, dans cette partie. Dernière partie du livre, c'est, en fin de compte, prier en couple et en famille. Bon, alors c'est tout un défi. Est-ce possible aujourd'hui? Oui. Avec un peu de volonté, quelques minutes de notre temps, je dirais, de la foi et de l'amour aussi. Et ce dernier chemin est ouvert aux couples et aux familles qui désirent prier ensemble, mais n'y arrivent pas toujours. Donc, il leur sera proposé une spiritualité conjugale et familiale qui intègre la prière au quotidien en lien avec la foi, confiance, l'espérance, fidélité et l'amour, pardon. Centrale dans la vie de couple et de famille, ça, les vertus théologales où on vit la confiance, la fidélité et le pardon. Alors, on peut dire que ces sept chemins de la prière aux multiples sentiers ne mènent pas à la prière parfaite, bien sûr, qui de toute façon n'existe pas. Mais on n'a pas jugé notre prière parce que Dieu ne la juge pas. Toute prière est belle à ses yeux et toute prière ne se perd pas dans le néant. donc quand même dans ce livre petit guide pratique, il n'y a pas de recette toute faite du prêt à prier pour tous. Non, il y a autant de manières de prier qu'il y a de personnes, de couple et de famille. D'ailleurs, la prière se vit en priant et le chemin en marchant. Donc, elle reste un défi, la prière de chaque jour avec ses montées et ses descentes, ses aurores et ses nuits, comme le monde de Saint-Jean-de-la-Croix entre autres, ses joies et ses sécheresses. Il y a quand même, mes chers amis, un grand plaisir à prier et pour moi, c'est ça, je vous laisse avec ça parce que quelle joie quand même de croire et quelle grâce de pouvoir prier ce Dieu qui n'est pas abstrait, qui est mystère bien sûr, mais qui est près de nous, qui nous aime et auquel on peut lui parler comme un ami. On peut le prier, il est au plus profond de nous et le but de ce dialogue, de cette relation avec Dieu, de la prière, c'est l'union, l'union à lui. Et la prière qui nous convient est toujours celle que nous vivons aujourd'hui. C'est celle-là que le Seigneur veut que nous vivions. La prière, c'est aujourd'hui la prière que nous avons à vivre. Et nous n'avons pas à la juger, comme je le disais, puisque Dieu l'accueille telle qu'elle est. Notre Dieu prend plaisir à notre prière qui nous unit à lui. Alors cela devrait nous réjouir. C'est Thérèse Davila qui disait que le Seigneur désire beaucoup plus nous rencontrer que nous que de lui. Le Seigneur désire beaucoup plus ce temps d'oraison où il peut nous parler, où il nous aime, que nous, nous désirons son amitié. C'est extraordinaire comment Dieu, il nous invite à vivre ce cœur à cœur avec lui, parce qu'il veut nous donner toute la paix qu'on a besoin. Il veut nous infuser son amour qui brûle son cœur. Alors, dans la prière, l'oraison, prière intérieure, l'oraison, ou la prière contemplative, ou la prière du cœur, il y a différents mots, eh bien, c'est laisser justement tout l'amour de Dieu nous envahir, même si on ne reste sans rien, même si c'est dans la sécheresse. Dieu, il agit au-delà de tout senti. C'est en priant chaque jour que nous prierons mieux. Et plus nous prions, plus nous aimerons prier. Et c'est Charles de Foucault qui disait, plus tu aimes, mieux tu pries. C'est toujours une question d'amour, avec ou sans mots, sur les chemins inédits de la vie. Alors, je vous souhaite bonne route sur les chemins de la prière avec un petit guide pratique de la prière chrétienne. et je vous invite justement à être en communion aussi avec moi dans la prière et prions les uns pour les autres. Et d'ailleurs, je termine justement cette vidéo, cette rencontre avec vous justement par un Notre-Père qui est la prière que Jésus nous a laissée et qui résume en fin de compte toutes les prières. Notre-Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada